Souvent les clients arrivent avec une idée très arrêtée sur ce qu'ils veulent. C'est très sympa d'avoir justement un client qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Donc là tu sors tes petits bouquins, tu vas sur internet, tu fais des recherches, tu te documentes. Au début ils voulaient quelque chose d'un petit peu floral, donc je lui ai proposé différents dessins, je lui ai proposé différents échantillons. Moi ce qui m'intéressait surtout c'était d'essayer de lui faire quelque chose d'un petit peu plus contemporain et non pas juste des petites représentations de feuilles et des choses comme ça. De fil en aiguille on a arrivé à un design un petit peu plus contemporain avec des parties un petit peu forgées et des choses qu'il a acceptées. Une fois que le budget est validé, on peut lancer la production. Donc commander la matière, faire les dessins à échelle 1. On coupe et puis on forge et puis on soude et puis c'est parti. Quand tu fais un portail ce qu'il faut, c'est d'ores et déjà faire un cadre. Et ensuite tu fais le remplissage. Donc tu commences à couper les barres. Il y a une cinquantaine de barres à couper. Parce qu'il faut percer, il faut tarauder, il faut fraiser, il faut nettoyer les barres, les dégraisser. Après on attaque la partie qui est forgée, le marteau, l'enclume, les pinces, la forge, le feu. Ensuite tu dois assembler. Et ensuite à la fin, une fois que tu as fait les deux venteaux, tu t'occupes de tout ce qui est parti. Fermetures, serrures, loquets, crémones, etc. C'est un boulot qui est assez stressant quand on est tout seul. On est responsable de tout. De l'achat de la matière, du délai, du dessin, de la pose, de la peinture. On est responsable de tout. Il faut que le lieu dans lequel s'insère ton ouvrage, il faut que ça colle, il ne faut pas que ça fasse tâche. Moi c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout le voir dans sa finalité une fois que c'est fait, monter et surtout poser. Et puis que ce soit fonctionnel. Parce que tout article, tout produit que tu fais, il faut que ce soit fonctionnel. Pour que les clients soient satisfaits et que moi aussi je sois fier de mon travail. Ce qui est important, je pense. Il faut que le eh plein de tes conseils. Il faut que le eh plein de tes conseils. Il faut que le eh plein de tes conseils. Il faut quand même s'insciller. Il faut que la nuit soit franchis.